à peut-être faire un peu froid quand même sorti en tee-shirt débat c'est vrai que je fais toujours mes vidéos de nuit mais bon travail oblige et puis c'est vrai que tu sais je t'ai dit moi j'ai une relation assez particulière avec la nuit en mode je pense que depuis que j'ai eu ce truc à jean là ce projet dont je t'ai souvent parlé que j'ai dû boucler en une seule nuit je sais pas j'ai une relation hyper sacré avec la nuit et la productivité que j'ai pendant ce temps là quoi après c'est vrai que en même en termes général j'ai toujours aimé et j'ai toujours aimé la nuit tiens on va aller par là mais je sais pas comment t'es je sais pas si t'es pareil mais pour moi la nuit c'est vraiment un moment de recueillement un petit peu enfin pas pas en mode religieux tu vois mais c'est un mode un petit peu où c'est un moment où tu prends du temps sur toi et putain j'arrive pas à parler c'est un moment où tu prends du temps pour toi pour réfléchir un petit peu à tout ce que à ta vie et tout quoi mais même en termes général tu sais on dit souvent que la nuit tu sais quand t'as mal au crâne par exemple physiologiquement c'est prouvé que quand t'es malade la nuit tous tes symptômes quand t'es malade sont augmentés donc en fait c'est comme si la nuit augmentait une certaine énergie enfin l'énergie dans laquelle t'es en fait si t'es d'humeur créative le soir tu vas être encore plus créatif que pendant la journée si t'es en colère ou si t'es triste tu sais quand tu te fais larguer ou quoi bah le soir t'es dans ton lit tu et tu pleures quoi enfin c'est marrant cet effet qu'à la nuit sur nous quoi du coup j'ai peut-être trouvé un endroit pour pour qu'on parle un petit oh regarde un peu regarde cette voiture regarde tu vois ça mais des barres ses côtés on dirait un jouet ou sur lequel on a lancé un sort et j'aimerais trop le conduire ouais des barres ah tiens je crois que j'ai trouvé un coin sympa là community center bon on va se poser là c'est génial non du coup aujourd'hui je voulais te raconter enfin je voudrais qu'on parle de d'un truc dont j'avais parlé sur facebook hier tu sais je t'avais raconté je t'avais raconté l'histoire de ce que je disais hier sur facebook c'était qu'on avait tous des personnes dans nos vies je sais pas si tu as fait un job étudiant ou si tu as fait des études quelque part enfin même même quand on était au lycée on a tout de suite cette personne qui avait l'air un petit peu un petit peu comment dire un petit peu la personne pour qui on avait pitié tu vois et la personne tu regardais en mode bon tu sais qu'elle va pas aller loin dans la vie moi j'ai bossé dans pas mal dans j'ai bossé dans pas mal d'entreprises maintenant je fais pas mal de petits boulots il ya toujours ce tu as toujours ce collègue de travail enfin j'ai toujours eu un vieux mec tu vois c'était souvent un vieux mec plus souvent qu'une vieille qu'une bonne femme mais j'ai eu des bonnes femmes aussi mais j'ai toujours eu ce vieux mec un peu avec un humour très très penché en doute en dessous de la ceinture tu vois qui manque deux trois chicots et et tu vois qui qui se marre tout le temps mais derrière tu vois qu'il est malheureux le gars il fait autant qu'il peut il essaye de te refiler tout le sale boulot tu vois et tout mais il est gentil c'est ces personnes là ils sont gentils elles te veulent pas de mal et du coup on débattait un petit peu ça sur facebook et c'est vrai que ce que je disais c'est que mon opinion il était un petit peu de tranchée mais c'est vrai qu'il s'est tranché au fil de l'expérience mais j'ai envie de dire quand j'étais quand j'étais petit enfin petit quand j'étais plus jeune que j'avais 18 ans je me disais bon je vais essayer de les aider ces gens là et je me souviens dans mon premier job notamment à la brèche dorée la boulangerie il y avait une dame comme ça qui était voilà qui avait 55 60 ans et tu sais c'est vraiment les personnes tu vois qui elles vont pas grimper plus haut parce que même mentalement elles sont un peu débiles tu vois enfin pas débiles mais ouais débiles quoi genre niveau culture un petit peu moyen et tout et du coup je disais mais c'est quoi tes rêves et tout et pourquoi tu les fais pas et tout tu sais un petit peu le petit minot qui a envie de qui a envie d'aider le la personne quoi vraiment en mode bienveillant et tout et puis le temps passe et tu grandis et tu te rends compte que ça sert à rien du coup je fin j'ai pendant longtemps j'ai été triste comme ça je me suis dit mais à quoi enfin qu'est ce qu'ils pourraient faire ces gens pour améliorer leur vie comment comment est ce qu'ils peuvent reprendre le truc en main ou pourquoi le monde est si injuste au final parce que mine de rien tout ce que tu sais enfin et tout ce que tu sais quand tu les vois ces personnes là c'est que 90 99% même finiront malheureux finiront obès finiront gros finiront alcoolo tu vois en mode les gens qui se laissent aller quoi tu vois et avec le temps et c'était la conclusion que j'avais marqué hier je me suis rendu compte que mine de rien et aussi aussi dur que ça puisse paraître et même si ces paroles sont dures à entendre et je sais qu'elles sont dures et ça me fait pas plaisir de les penser ça me fait pas plaisir d'en être arrivé à cette conclusion là mais je pense que mine de rien il y a un point positif que ces gens là amène et c'est le fait que il motive les gens autour d'eux à pas devenir comme eux tu vois et je sais que c'est hyper triste parce que en fait ça ça les transforme en quelque sorte en anti modèles mais quelque part j'ai l'impression que en tout cas pour moi ça 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 a eu une ça a eu un impact aussi puissant voire plus puissant même que tous les modèles que j'ai pu avoir dans la vie et c'est là dessus que je voudrais t'amener et peut-être un petit peu changer peut-être enfin te faire regarder tes motivations et les personnes qui te motivent peut-être que je sais pas peut-être que ces vidéos que je fais tu vois ou peut-être que le fait que je sois là en australie ou quoi ça t'est motivé tu vois ou peut-être que tu as des modèles et doux et je voudrais t'amener à réfléchir là dessus tu vois en fait je pense que les sources de motivation qui nous font peur c'est à dire que les personnes ou les situations dans lesquelles on veut plus être sont sont tout autant voire plus puissante que que nos objectifs ultime tu vois que les trucs positifs auxquels on veut ressembler dans le film là de ido portal c'est ido portal c'est le coach de connor mcgrégor je lui dis dix mille fois je sais je suis chiant avec eux mais moi j'adore tu vois d'ailleurs dans deux semaines il ya connor mcgrégor qui a son combat contre floyd mayweather il ya des halles il ya des il ya des stories sur instagram là où on le voit s'entraîner avec un autre mec mais il a une gauche une rapidité bref on va passer ses par pieds là dessus mais je pense que j'ai vraiment misé sur mcgrégor et gros tu vois bref et du coup je sais plus que je voulais dire je sais plus que je voulais dire je sais que je voulais te parler des oh putain c'est horrible non ça c'est horrible ça c'est pas possible et voilà c'est ça j'ai trouvé il ya deux semaines quand je regardais un film avec le coach de connor mcgrigor donc ido portal dans son film just move à un moment il dit qu'un truc en anglais et il dit i think happiness is is wrong orientation and i think fearlessness fearlessness is a much more powerful thing je pense que le bonheur est une mauvaise orientation mais que mais que l'absence de peur est quelque chose de beaucoup plus puissant et quand on y pense tu vois quand on poursuit des trucs qui nous font envie on est beaucoup plus amené à abandonner et abandonner beaucoup plus facilement que quand on essaye à échapper à quelque chose qu'on veut pas subir tu sais dans c'est dans un livre que j'ai que j'ai lu j'ai lu ça récemment dans un livre c'est que si on te dit si on te dit que si tu si on te dit que si tu fais sans squat tu gagneras 50 dollars tu 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 seras beaucoup moins motivé que si on te dit que si tu fais si tu fais pas sans squat on te prend 50 dollars dans les deux cas c'est la même chose dans les deux cas tu gagnes 50 dollars tu vois mais mais quand on quand on quand tu es menacé de perdre quelque chose si tu veux tu es beaucoup plus enclin à mettre l'effort dedans que quand quand tu es susceptible de gagner quelque chose que tu as pas parce que dans notre tête et je pense que c'est je pense que ça fonctionne comme ça en fait dans notre tête on est programmé pour l'art pour la survie et pour la conservation de ce qu'on a déjà c'est à dire que si on n'arrive pas à avoir quelque chose en plus c'est pas bien grave par contre si on emprunt si on nous prend quelque chose qui fait déjà partie de nos acquis là ça devient là ça nous met vraiment dans un état où on est prêt à tout donner tu vois et c'est super marrant de regarder comme ça et moi je me rends compte que vraiment ça a guidé enfin jusqu'à présent mine de rien ça a guidé ma vie et d'ailleurs ce voyage même ce voyage en australie tu sais le fait que je suis soit parti en australie c'était notamment parce que pendant deux ans pendant le job d'été et même pendant mon stage quand j'avais fait mes deux stages à clio là j'avais rencontré des gens qui m'avaient dit qu'ils n'avaient pas pu voyager et qui bossaient dans des usines tu vois qui bossaient vraiment comme des comme des mineurs tu vois alors qu'ils avaient 50 60 ans tu vois les problèmes physiques qui commencent à arriver et tu dis mais comment ils vont faire tu vois je veux dire à 70 ans avec quel corps ils vont sortir du marché du travail ils vont être complètement ruiné quoi donc ça m'a toujours fait hyper peur de finir comme eux et c'est ça qui me je pense que c'est ça qui me drive un peu aujourd'hui de pas finir comme les gens avec qui je bosse et je pense aussi que c'est pour ça que je que c'est très très bien même si tu aspires je sais pas à quoi tu aspires mais même si tu aspires à tout cet aspect entrepreneuriat et tout cet aspect indépendance c'est super bien parce que quand on est comme ça on a souvent beaucoup de modèles on regarde souvent beaucoup de vidéos de personnes qui nous inspire et tout mais je pense que c'est pour ça aussi que j'aime avoir un pied à terre et un pied un peu dans le dans la dans la gadoue tu vois dans ce monde c'est pour ça que j'ai autant apprécié d'avoir un pied dans le monde du travail un petit peu hardcore un petit peu difficile comme déménagement comme laveur de vaisselle et tout parce que c'est dans ces milieux là que tu vois les gens à qui tu veux pas ressembler et c'est dans ces milieux là mine de rien que tu as beaucoup plus de motivation que en regardant n'importe quelle vidéo d'un gars d'un gars que tu admires parce que quand tu regardes la vidéo d'un gars que tu admires tu l'admires et t'as envie de venir comme lui mais tu y crois qu'à moitié alors que quand tu regardes un mec à qui tu as vraiment pas envie de ressembler et quand tu regardes un gars que tu dis mais putain mais il a le sommet qu'il à l'âge de mon père il a il en est au même stade que moi alors qu'il a 30 ou 40 ans de plus que moi il faut vraiment pas que je devienne comme lui quant à cet anti modèle là en face de toi là tu t'es beau c'est beaucoup plus facile de se dire je veux pas devenir comme lui tu vois alors que quand tu as quelque chose quand tu as quelqu'un qui est plus 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 haut qui a réussi et les objectifs que toi tu t'es fixé c'est beaucoup plus dur de se dire que qu'on veut devenir la même chose alors ça veut pas du tout dire je pense qu'il faut il faut supprimer tous ces modèles et tout je pense que c'est très très bien de s'entourer du d'être dans un environnement de personnes qui nous poussent vers le haut parce que justement c'est dans un c'est dans cet environnement là qu'on se rend compte qu'on est un peu à la bourre tu vois qu'il serait temps de se bouger plutôt que d'être la personne la plus ambitieuse dans son environnement qui est vraiment la pire place je pense à avoir mais c'est bien aussi de garder ce pied à terre quoi ouais c'est donc ouais c'est marrant c'est c'est marrant de penser à ça je pensais à ça tout à l'heure parce que j'étais j'étais à la vaisselle et je regardais ce mec là avec qui je bosse et je me disais ça tu vois je me disais putain il faut vraiment que je donne tout pour pas ressembler à lui quoi donc bon c'est marrant bref ça m'a fait du bien de te raconter ça tu vois à chaque fois à chaque fois je te prends pour la petite balade je sais pas si tu te balades le soir est ce que tu te balades parfois le soir comme ça ça fait super c'est vraiment vachement vachement de bien de se balader et de se vider un peu la tête après la journée tu vois moi je fais en te parlant toi peut-être que tu le fais en faisant autre chose mais ouais c'est pas mal quoi je pense que je vais essayer d'ajouter à une sorte de petit jingle à la fin des vidéos tu sais il ya une époque j'avais fait ça avec alter egon et sur enfin j'avais fait deux plans de vidéo et du coup sur la même image il y avait deux fois moi sauf qu'il y avait une version de moi en costard et une version de moi avec un t-shirt rasta qui s'engueulait et tout et je vais faire un petit jingle qui présente la vidéo d'avant je pense ça peut être sympa ça fait un peu de changement c'est toujours bien du changement tu vois même dans les trucs que tu apprécies plus tu les customise et plus tu les fais à ta façon plus ça te fait du bien quoi nous voilà moi je vais te laisser là je te dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo et et porte toi bien à demain ciao je sais pas c'est un projet en ce moment un truc que tu veux réaliser depuis longtemps mais c'est un truc de ouf à quel point c'est dans la tête c'est un truc de ouf tu vois vraiment genre c'est tu tu tout est là dedans quoi c'est et bien sûr nous on se connaissait de se convaincre que c'est pas le cas et et c'est marrant comment le cerveau à tous les moyens et et développe des moyens absolument incroyables pour éviter la peur au final parce que c'est ça qui se passe dans ta tête tu vois